Bonjour et bienvenue sur La Matinale. Dans cet exercice, on nous donne la représentation paramétrique de la droite D ici. Et on va essayer de déterminer le point d'intersection du plan P, qui est orthogonal à D, et avec l'intersection de P avec D. On sait que P est orthogonal à D. Et on sait aussi que le plan P passe par le point A, qui a pour coordonnées 1, 1, 3. Quand on veut faire l'intersection entre une droite et un plan, ce qu'il faut avoir, c'est la représentation paramétrique de la droite, on l'a, et l'équation cartésienne du plan. On ne l'a pas encore. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver l'équation cartésienne du plan P. Une équation cartésienne, c'est toujours de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et on sait que ABC, c'est un vecteur normal au plan. Normal, je veux dire perpendiculaire. Autrement dit, on a un plan qui est ici, et on cherche un vecteur perpendiculaire à ce plan. Voilà ce qu'on cherche. Mais on sait autre chose. On sait que le plan est orthogonal à la droite D, donc il est perpendiculaire à la droite D. Ce qui veut dire que notre droite D est comme ça. Et ce qui veut dire que notre droite D est parallèle entre guillemets au vecteur normal du plan, mais on sait aussi qu'un vecteur, on a un vecteur directeur de la droite D. Dans la représentation paramétrique de la droite, on peut lire les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est-à-dire un vecteur qui a la même pente que la droite. Et donc, le vecteur directeur de D serait aussi un vecteur normal au plan, puisque les deux sont collinaires, sont parallèles. Donc en fait, dans la représentation paramétrique de la droite, on va extraire un vecteur directeur qui deviendra un vecteur normal du plan, qui nous permettra de trouver son équation cartésienne. Et donc, là, on peut dire qu'un vecteur directeur de D, ça va être, on va l'appeler U. En fait, c'est les coefficients, c'est les quantités de T. Donc on en a moins 3. En dessous, il y en a 2. Et après, il y en a 1. Ça, c'est un vecteur directeur de D. Et c'est aussi un vecteur normal au plan P. Donc, notre équation cartésienne ici, A, B, C, c'est les valeurs du vecteur. Donc en fait, on aura moins 3x plus 2y plus z plus un petit D à trouver égale 0. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est chercher D. Pour trouver le petit D, on n'a pas 36 solutions, on n'a qu'une seule. Il faut toujours faire pareil. On utilise l'équation cartésienne du plan et on utilise un point du plan. On va dire que le point A ici appartient au plan. Donc, et cette phrase est super importante, c'est parce qu'il appartient qu'on a le droit d'écrire ce qu'on écrit ensuite. Ça nous permet de remplacer x, y et z, en fait, dans l'équation du plan, par le x, y et z du point. Donc on va avoir moins 3 fois 1, donc moins 3, plus 2 fois 1, donc plus 2, plus z, donc plus 3, plus petit D, égale 0. Moins 3, plus 3, ça fait 0, donc il nous reste 2, plus D, égale 0. Et donc on va trouver finalement D, égale à moins 2. Ce qui veut dire que l'équation de P, ça va être celle-là, donc moins 3x, plus 2y, plus z, plus D qui vaut moins 2, donc moins 2, égale 0. Et maintenant qu'on a son équation, on va pouvoir chercher le point d'intersection entre D et P. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YOUTUBE10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Quand on veut le point d'intersection comme ça entre un plan et une droite, ce qu'on va prendre, c'est l'équation du plan et on va remplacer x, y et z par le x, y et z de la droite. Donc on va avoir moins 3 fois le x de la droite qui vaut 1 moins 3t, plus 2y plus 2 fois 2t moins 1, plus z qui vaut 6 plus t, donc plus 6 plus t. Je mets les parenthèses même si elles ne savent pas grand-chose ici, juste pour qu'on distingue bien x, y et z. Moins 2 égale 0. Là, notre but, c'est de trouver la valeur de t. Donc on va développer, ça fait donc moins 3 fois 1 moins 3, plus 9t, plus 4t, moins 2, plus 6 plus t, moins 2, égale 0. Alors, en t, on a 9 et 4, 13, et 1, 14. Donc on a 14t, et sans t, on a moins 3, moins 2, moins 5, plus 6, ça fait 1, moins 2, ça fait moins 1, égale 0. On va donc avoir 14t égale à 1, et donc on va trouver finalement, divisant par 14, t égale 1 sur 14. Ce qu'on vient de trouver, c'est qu'on a l'autre plan comme ça. On a une droite qui est perpendiculaire, ici, la droite d. On a trouvé que la droite d, donc on sait qu'elle passe par un point ici, le point par lequel elle passe, c'est ce qui ne contient pas le t. Donc on a 1, moins 1, 6. Donc par exemple, on a un point ici, 1, moins 1, 6, qui est sur la droite. Et on a un vecteur directeur. Vecteur u qu'on a extrait tout à l'heure, c'était le moins 3, 2, 1. Ça, ça nous permet de bouger sur la droite. En fait, on vient de trouver qu'à partir du point de départ qu'il y a ici, par lequel on a fixé notre droite, il faut utiliser une quantité 1, 14e de ce vecteur-là pour se déplacer au point d'intersection. Et donc une fois qu'on a la valeur de t, on revient dans la représentation de la droite, et on remplace t par cette valeur, qui va nous donner les coordonnées x, y et z du point. Alors x, ça fera 1, moins 3t, donc 1, moins 3 fois 1 sur 14, donc 3 sur 14. y, ça fait 2 fois 1 sur 14, donc 2 sur 14, moins 1. Et z, c'est 6 plus 1 sur 14. On va mettre tout le monde sur 14. 1, si on le met sur 14, il devient 14 sur 14. 14, moins 3, ça fait 11 sur 14. L'autre en dessous, on va mettre 1 sur 14, donc il devient 14 sur 14. 2, moins 14, ça fait moins 12, donc on a moins 12 sur 14. Et pour le dernier, ça fait, alors 6 fois 14, ça fait 60, ça fait 84, et 1, ça fait 85 sur 14. Donc les coordonnées du point d'intersection du plan et de la droite, c'est le point qui a pour coordonnées 11 sur 14, moins 12 sur 14, et 85 sur 14. Et ça, c'est à peu près l'unique technique qu'on a de chercher les coordonnées d'intersection entre une droite et un plan.